Voici l'histoire de deux villes antiques et des arbres qui en ont changé la destinée. En 3000 avant Jésus-Christ, Uruk était plus densément peuplé que New York aujourd'hui. Cette capitale bondée devait constamment étendre son système d'irrigation pour nourrir sa population grandissante. 2500 ans plus tard, au Sri Lanka, Anuradhapura faisait face aux mêmes besoins. Son développement était constant et comme Uruk, cette ville dépendait d'un système d'irrigation complexe. Plus Uruk grandissait, plus les fermiers devaient couper d'arbres pour faire place aux cultures. Mais à Anuradhapura, les arbres étaient sacrés. La ville possédait une bouture du Bagnan, sous lequel on dit que Bouddha avait atteint l'éveil. Le respect religieux a freiné les haches des fermiers et a même incité la ville à planter plus d'arbres dans des parcs urbains. Au début, l'expansion de Uruk marchait bien, mais sans arbres pour filtrer l'eau des canaux, le système d'irrigation d'Uruk a été contaminé. Des dépôts minéraux laissés par l'eau évaporée rendaient les sols trop salés pour l'agriculture. À l'inverse, l'irrigation d'Anuradhapura était conçue pour fonctionner en osmose avec les forêts environnantes. La ville s'est deux fois plus développée que la population d'Uruk. Et aujourd'hui, Anuradhapura prend toujours soin de l'arbre planté il y a plus de 2000 ans. On pourrait croire que la nature n'est pas connectée à nos espaces urbains, mais les arbres ont toujours été un élément essentiel des villes prospères. Les arbres sont une sorte d'éponge naturelle qui absorbe le ruissellement des eaux de pluie avant de la relâcher dans l'atmosphère. Leurs racines permettent d'éviter les glissements de boue tout en autorisant les sols de retenir l'eau et de filtrer les toxines. Les racines protègent des inondations et réduisent la création d'égouts et d'usines de traitement des eaux. Leurs feuilles poreuses purifient l'air en piégeant le carbone et d'autres polluants et luttent activement contre le dérèglement climatique. L'humanité connaît les bienfaits des arbres depuis des siècles. Mais les arbres ne sont pas seulement importants pour une ville saine. Ils jouent aussi un rôle vital pour la santé des habitants. En 1870, Manhattan n'avait que peu d'arbres en dehors des parcs de l'île. Sans arbres pour faire de l'ombre, les bâtiments absorbaient neuf fois plus de radiation solaire pendant les grosses vagues de chaleur. Ajoutées aux conditions précaires d'hygiène de l'époque, avec la chaleur oppressante, la ville devenait une usine à bactéries, comme le choléra. De nos jours à Hong Kong, les gratte-ciels et les infrastructures souterraines empêchent les arbres de pousser. Cela entraîne la très mauvaise qualité de l'air de la ville, provoquant des bronchites et des problèmes pulmonaires. Les arbres impactent aussi notre santé mentale. Des recherches montrent que la présence de feuillages verts augmente la concentration et réduit le niveau de stress. Il a été démontré que des patients hospitalisés avec vue sur murs de briques guérissaient moins vite que ceux avec vue sur des arbres. Heureusement, beaucoup de villes offrent de telles vues, et ce n'est pas un hasard. Pas plus tard qu'au XVIIIe siècle, les urbanistes ont compris l'importance des arbres en ville. En 1733, le colonel James Oglethorpe a fondé la ville de Savannah, en Géorgie, décidant qu'aucun quartier ne serait à plus de deux minutes à pied d'un parc. Après la Deuxième Guerre mondiale, Copenhague a opté pour une nouvelle extension autour de cinq artères, chacune entourée d'un parc. Cette configuration a permis de limiter la pollution et les catastrophes naturelles. Les arbres en ville ne profitent pas qu'aux personnes. Les parcs forestiers de Portland préservent la biodiversité naturelle, accueillent de nombreuses plantes locales, 112 espèces d'oiseaux et 62 espèces de mammifères. Aucune autre ville ne se consacre plus aux arbres que Singapour. Depuis 1967, le gouvernement a planté plus de 1,2 million d'arbres, dont ceux des jardins verticaux d'environ 50 mètres de haut, appelés les super-arbres. Ces structures s'auto-alimentent avec les vérandas voisines, grâce à l'énergie solaire et à l'eau de pluie collectée. Les arbres et la végétation couvrent plus de 50 % de la superficie de Singapour, réduisent le besoin en climatisation et stimulent les modes de transport moins polluants. En 2050, on estime que 65 % de la population mondiale vivra dans les villes. Les urbanistes peuvent bien créer des bases écologiques. C'est à la population qui vit dans ces forêts urbaines de regarder au-delà du seul intérêt humain. Envie de plus d'histoires fascinantes, d'aventures spatiales, de philosophies étonnantes, de réponses à vos questions les plus fréquentes sur le corps et plus encore ? Abonnez-vous à cette chaîne, restez à l'écoute, soyez curieux. Abonnez-vous à cette chaîne, restez à l'écoute.